Vous avez l'air cuit, Eden. On était en train de montrer tous vos efforts depuis le début du match pour garder la balle. Vous avez déjà autant couru dans un match de foot, Eden ? C'est rare, honnêtement c'est rare. Si on devait encore jouer 5-10 minutes, je pense que j'allais demander au coach de sortir. Parce que là je sens les mollets, ça fait un peu mal. Mais voilà, on va bien se reposer et j'espère que dans quelques jours on sera prêt. Parlez-nous de cette tactique qui a surpris tout le monde. Elle a été mise au point comment et depuis quand ? On n'a pas eu le temps de travailler beaucoup. Parce qu'on s'est beaucoup reposé, ceux qui ont joué il y a 5 jours. Mais on a fait une séance tactique et ça nous a permis de bien comprendre. Je pense qu'on a changé un peu de dispositif. Et que ce soit Nasser, pour ne citer que lui. Mais je pense que les 11, les 13 même, avec les deux qui sont rentrés, ont fait un super boulot. Mais bon, je n'ai pas envie de parler juste des joueurs qui étaient sur le terrain. Je n'ai envie de parler aussi de tout le groupe. Je pense que ça montre la force collective qu'on a dans ce groupe. Donc voilà, tous très contents, très heureux de jouer pour cette équipe. Et j'espère qu'on va créer l'histoire encore un peu plus. Vous avez une idée de ce qui se passe en ce moment dans tout le pays ? Vous avez une toute petite idée, Eden ? Oui, je pense savoir. Mais je vais rentrer, je vais prendre mon téléphone et je vais regarder quelques vidéos. Je pense que ça va me faire sourire. Pas encore de messages ? Vous avez eu le temps de lire des messages particuliers qui vous ont touché ? Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas eu le temps de regarder mon téléphone, mais on a le retour à Moscou. Donc j'aurai le temps de voir ça après. Vous disiez, on va terminer tout doucement avec vous pour vous laisser reposer, une demi-finale à jouer. Vous disiez que vous alliez faire la fête. C'est quoi exactement une fête quand on a une demi-finale de Coupe du Monde à jouer dans quatre jours ? La fête, c'est plus le retour à Moscou, dans l'avion, dans le vestiaire un peu. On ne va pas faire les fous parce qu'on sait très bien qu'on a encore des choses à faire. Mais on vient de battre le Brésil, un pays qui a gagné cinq Coupes du Monde, la petite Belgique. Donc voilà.